La question nous a été posée comme telle, comment reconnaître un faux prêtre ? Je vais m'empresser d'y répondre. Je tiens compte de ce que tous nos auditeurs n'ont pas le même confort individuel pour discerner personnellement. Et aussi, beaucoup n'ont pas accès à des prêtres authentiques, qui est le souci de ce genre de petite catéchèse. À cause du chômage et de la vie chère, beaucoup de gens cherchent les chemins de facilité pour joindre les bouts de moins ou même s'enrichir. L'usurpation de fonctions ou de titres est un de ces nouveaux moyens. Ce qui fait que l'on trouve aujourd'hui beaucoup de faux prêtres qui trompent les populations crédules. J'en ai rencontré plusieurs, moi-même. Même quand la loi condamne ces faits, le libéralisme excessif de la liberté religieuse facilite ces escroquets. Sans préjudice donc pour la liberté religieuse qui autorise chacun de pouvoir être fondateur de religions ou d'églises, pasteurs, prêtres ou évêques. Moi, je ne parlerai ici que de ce qui se passe dans l'église catholique. De ceux qui se présentent comme des prêtres catholiques romains alors qu'ils ne le sont pas. Des mises en parallèle aideront chaque auditeur d'une autre obédience à pouvoir s'adapter. Mais avant tout, accueillons ceux qui sont nouveaux ici. Le projet Verbum Media que vous découvrez ne fait que commencer. Et avec vous, nous voulons faire notre part de travail d'évangélisation, la part qui incombe à tout fidèle chrétien. Soyez donc les bienvenus. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner et sur la clochette de notification pour ne plus rien rater. Aux anciens, merci pour vos encouragements. Et s'il vous plaît, continuez de partager nos podcasts. Ça n'a l'air de rien, mais c'est pourtant une action missionnaire qui sera récompensée par le Seigneur. Faites-le. Il est régulier désormais d'entendre des conflits familiaux dus à la zizanie que des prêtres sèment dans les familles. Nous ne décrirons pas toutes ces zizanie. Peut-être vous les connaissez. Prêtres exorcistes, prêtres prieurs, thomatuges, guérisseurs, voyants, etc. Certains de ces prêtres font du syncrétisme pur et simple avec le vaudou et des religions traditionnelles d'ici et d'ailleurs. J'ai entendu parler de ceux qui font venir la Sainte Vierge en personne, les anges et les saints, quand ce n'est pas Jésus-Christ lui-même. D'autres invoquent vos ancêtres et des défunts de vos familles qui viennent résoudre vos problèmes. Ils élèvent des messes. Divers sacrements pratiquent tout genre de bénédiction. Ceux-ci avec des livres liturgiques de la Sainte Église catholique. Ils vous délivrent après cela de lourdes ordonnances, d'huile d'onction, de savon spirituel, de saint parfum, d'eau bénite mystérieuse, d'icône de statue, d'encens, j'en passe. Et il faut prévoir une bonne cagnotte. Eh bien, tous ne sont pas de faux prêtres, ceux qui le font. Et il y en a de vrais qui sont aussi des escrocs. Vous les reconnaîtrez souvent par le fait que la plupart mènent une vie maritale publique, justifiant leur choix aux naïfs. « Chance, si l'un d'eux jette son dévolu sur une femme célibataire parce que certains réussissent carrément des enlèvements de femmes mariées, jetant dehors le mari légitime et parfois les enfants au nom du Seigneur. » Deuxième astuce, les prêtres sont des collaborateurs des évêques. « Il n'y a pas de prêtres assez phale. Tout prêtre dépend d'un évêque bien connu. Et il n'a pas honte de donner le nom de son évêque. Un fidèle catholique connaît son évêque et même des évêques de quelques autres diocèses du pays. Généralement, les faux prêtres vous donnent les noms des évêques inconnus ou extra-nationaux, imaginant votre faiblesse ou votre paresse à aller vérifier. Retenez bien ce nom. Notez-le pour ne pas oublier. Si vous avez la possibilité, renseignez-vous chez quelqu'un qui, lui, peut vous aider à vérifier. Trois. Certains prêtres font partie des congrégations religieuses internationales. Ces congrégations ont des maisons bien identifiées, des supérieurs religieux bien connus, et en tout cas sont implantées dans une localité avec l'accord de l'évêque diocésain. Il y a là un pôle de vérification facile. Adressez-vous à l'évêché. Une fois encore, quatre. Les prêtres ont une carte d'identité. Disons ça comme ça, une carte professionnelle, qui s'appelle le célébré. Le célébré est un document qui autorise le prêtre à officier, et à officier partout où il est en tant que prêtre catholique, se conformant aux normes édictées par l'évêque de la localité. Tout prêtre vous prendra plus au sérieux si vous lui demandez gentiment de voir son célébré, sachant que vous ne le connaissez pas. Cinquième astuce, les prêtres sont affectés à des missions ecclésiales individuelles ou en équipe. On appelle cela la provision canonique ou la provision de l'office ecclésiastique. Un prêtre en chômage, ça n'existe pas. Sauf alors s'il est suspendu de sa mission. L'église appelle cela suspense à divinis. Dans ce cas, l'exercice du ministère par ce prêtre est très réduit. Il le sait et se doit d'être discret et réservé. À part cela, tout prêtre doit pouvoir dire clairement à quel office ecclésiastique il est affecté, logeant dans quel présbytère ou dans quelle maison communautaire. D'autres critères plus approfondis peuvent être appliqués, mais pour le simple fidèle, les cinq astuces que je viens de vous donner passent. Le faux prêtre échappe difficilement à cette grille minimale de vérification. Donnez-vous cette peine, sans quoi vous risquez de le regretter par la suite, car pour la plupart d'entre eux, ils vivent de la simonie. Souvent, ce sont des gigolos qui cherchent à s'accrocher à une femme qui dispose d'un minimum de moyens matériels. On appelle simonie la volonté explicite de vendre ou d'acheter la grâce ou d'autres actions et choses intrinsèquement spirituelles. Les vrais prêtres ne sont bien sûr pas à l'abri de ce péché, mais sachez que les services qu'ils vous vendent sont en soi gratuits. Vous pouvez les avoir ailleurs, gratuitement. Bien évidemment, ne confondez pas la simonie avec les déniés légitimes du culte ou autres contributions paroissiales et œuvres pieuses. De manière générale, les faux prêtres font de la simonie leur industrie. Ils en vivent et savent vous manipuler, au risque même de vous ruiner. Ne vous fiez surtout pas à la tenue. Ne vous dites pas « et ils s'habillent comme chez nous ». Non, ne vous fiez pas aux objets dont ils disposent, crucifix, chapelet, bible et tout le reste. Ça ne veut rien dire. L'usurpation de tenue existe partout. Certains procèdent même par le braquage et le vol dans les églises constituées pour pouvoir se livrer à leur criminalité. Ne vous laissez pas charmer par les belles paroles, surtout par la langue mielleuse. Les faux prêtres, généralement, ont une très belle rhétorique. La rhétorique est une discipline que les escrocs maîtrisent. J'ai connu un faux prêtre qui avait étudié par cœur les homélies du pape Jean-Paul II. Pas toutes, mais un bon nombre. Et il épatait littéralement les bonnes sœurs qui n'avaient pas pris le soin d'appliquer toutes les astuces que je viens de vous donner. C'est quand il leur a détourné tout un conteneur de remèdes qu'elles ont ouvert les yeux après qu'elles l'aient hébergée durant un mois entier. Cependant, quel que soit votre niveau de prudence, même l'ange de Satan peut tenter de vous rouler dans la farine. Priez donc. Priez pour la protection de l'église. Priez pour votre protection. Priez vos anges gardiens. Et quoi qu'il en soit, en cas d'erreur, parce qu'on n'a jamais l'assurance à 100%, il vaut mieux que celles-ci soient imputées à l'ordinaire du lieu qu'à vous. Par exemple, si vous avez cherché à vérifier l'information et que vous avez été rabroué, alors la faute n'est pas à vous. On sait que certains ecclésiastiques vivent hors sol et que certaines chancelleries épiscopales sont peu accessibles aux pauvres. Dommage. Mais quant à vous, faites tout pour ne pas tomber dans les griffes des faux prêtres. « Leur nuisance peut vous coûter très, très cher. » Glorie soit Jésus-Christ.